... Salut les enfants ! Ben voilà ! Les matchs se suivent, se ressemblent. On continue toujours à nous prendre vraiment pour des gros cons. Hier, on était au match, j'étais avec mes potes du fosséen. On aurait dit que c'était, tu sais, une chorale, tu sais, les joyeux pays sonnés du Dimanche qui se venaient se battre là, dans le pré. J'ai vu le moment que vous nous sortiez le pic-canique. Vous nous prenez vraiment pour des cons. Ne pas réussir à battre Reims chez nous, avec tout le respect que j'ai pour Reims. L'année passée, je disais, Garcia nous a mis dans la merde, il va nous en sortir. Mais l'année passée, ce n'était qu'une question de tactique. Cette année, question de tactique, de joueurs, de mental, de niac, c'est un problème de tout. Alors là, honnêtement, je ne vois pas d'issue. Et le pire, c'est ce silence assourdissant de Jacques Harriero. On ne voit rien bouger. On ne sait pas où il est. Ah ! Pour augmenter la terrification d'OM Strasbourg aux ultras. Ah ! Là, on l'entend, là. C'est une honte. Qu'est-ce que c'est encore, cette histoire ? Soit disant, pour payer les amendes. Depuis quand ? Depuis quand, c'est les supporters de Reims qui ont payé les amendes ? Alors, est-ce qu'ils ont eu tort ? Est-ce qu'ils ont eu raison de faire ce qu'ils ont fait ? Ça bat les couilles du problème. C'est le fait, voilà, les ultras vont payer 15 euros pour la coupe de la Ligue et le reste des virages, 5 euros. Ah ! Pour ça, on l'entend. Mais pour dire, on va mettre de l'ordre dans cette équipe au mercato, on va faire vraiment un effort ? Là, on n'entend plus de dégain. Et je ne sais pas si vous avez vu hier, mais hormis les ultras qui étaient à huis clos, le stade, il était loin d'être plein. Alors, comment on fait la solution, là ? Je n'en sais rien. Tout le monde dégueule à Garcia Démission. Je vais finir par croire que... Alors que je persiste à dire, autant les joueurs que Garcia, vous nous avez mis dans la merde, parce que tous nous mettent dans la merde. Hier, quand je vois ces joueurs, là, mais ça ne bougeait pas. Même nos joueurs majeurs. Ça marchait, ça. Je ne sais pas. Aucune hargne, aucune envie. Rien. Ça me l'a donné, on va là. Vite, vite, après, on va en famille, on fête l'anniversaire, si il est là, vous savez le fait ? Que ça pèse ou pas, il y en a un qui m'a fait une affaire, il m'a pas les couilles de lui. Parce que j'ai parlé des Gilets jaunes la semaine passée, que j'allais rejoindre les Gilets jaunes. Eh bien, je vais vous dire un truc. Tous ces mecs qui se battent toute l'année, depuis quelque temps et surtout, ils viennent au stade pour oublier leurs soucis, pour se dire, « Putain, putain, pendant deux heures, je vais un peu me vider la tête. » Eh bien, vous savez ce qui se passe à l'intérieur ? Il me tarde de retourner aux Gilets jaunes pour oublier hier. Parce que quand j'allais voir néné, et ce match, « Oh putain, je vais vous dire, il ne m'en parlez pas, j'ai ici pour oublier. » Vous vous en rendez compte à quel point un néné est arrivé ? C'est honteux. Vous êtes indignes de notre club olympique de Marseille. Vous n'êtes pas Cucuron-les-Oies, là. Vous êtes à l'olympique de Marseille. Le président qui dit rien, Marc-Hourte, on ne sait pas où l'est, on ne sait pas ce qu'il pense, Garcia, qui est complètement paumé, les joueurs qui s'en battent les couilles, on est beau. Ah, il est beau l'avenir du club. Champion Project, Champion Project, m'en m'y est. Voilà. Champion Project. On vise à être sur le podium. On n'y est pas encore, les gars. Il va falloir cravacher en deuxième partie de saison et au mercato, si vous voulez calmer les mers, vous avez intérêt à faire quelque chose de correct, au minimum correct. Voilà. Si vous voulez que je vous dise le plus, je suis complètement abasourdi. J'en ai marre. Ce matin, je leur disais là, on va faire la minute, mais pourquoi faire ? Ils s'en battent les couilles. Rien qu'à voir, ce que j'ai vu hier, c'est qu'ils s'en battent les couilles. Alors, il se pourrait qu'à un moment donné, les supporters aussi, ça me bat les couilles de vous. Et l'Olympique de Marseille, ça, les supporters, ce n'est plus l'Olympique de Marseille et je vous prédis d'horizons très noirs. Voilà, les gars. Sur ce, eh bien, que ça me plaise vous donc, je vais rejoindre mes gilets jaunes. Oubliez un petit peu la journée d'hier. Vous avez vu le paradoxe ? Ciao. – Sous-titrage FR 2021